Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 6 septembre 2020, 21h16, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même. Si ça va mal et que ça va continuer de plus en plus mal, mais on va s'habituer, j'imagine. On s'habitue à tout. Si au Québec, on s'est habitué aux nationalistes, péquistes, indépendantistes, on peut s'habituer à tout. Non, ce n'est pas vrai, on ne s'est pas habitués. Il y a une chance qu'ils sont en train de disparaître. C'est une espèce qui est en voie de disparition, qui est presque disparue. Et le Québec va s'en porter vraiment mieux. Ceci étant dit, il y en a un qui est obsédé avec le vaccin, c'est notre président, Donald Trump. Pour qui la pandémie était une fumisterie démocrate, et quelque chose qui ne tient pas debout, qu'on a créé de toutes pièces, mais il veut absolument un vaccin. Il est obsédé avec ça, il veut un vaccin absolument avant le 3 novembre, ce qui est complètement impossible, tous les scientifiques, tous les gens qui sont issus du milieu pharmaceutique, de la science, répètent que c'est impossible d'avoir un vaccin sécuritaire avant le milieu de 2021. Donc, ce que veut Donald Trump, je ne le sais pas, son ami, son grand ami personnel, Vladimir Poutine, lui a déjà un vaccin, imaginez-vous. Moi, je soupçonne vraiment, vraiment la réussite d'être derrière la création de ce virus-là. Je commence à avoir de plus en plus de certitudes, et d'ailleurs, je ne comprends pas que personne n'ait même fait allusion et pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi on s'est obsédé avec la Chine, la Chine qui est dans le fond la cible de tout le monde, on cible la Chine, alors que c'est tous nos hommes d'affaires et nos politiciens qui ont aidé à faire prospérer la Chine pendant des décennies et des décennies, et soudainement, on voudrait mettre tous nos problèmes, tous nos maux sur le dos des Chinois. C'est complètement aberrant. Voyez-vous comment les hommes d'affaires, comment l'élite, la classe dirigeante, s'en sort toujours. C'est elle qui a créé depuis 40 ans le monstre qu'on est en train de démoniser. Puis eux autres, ils n'ont aucun plan. Zéro. Autant les chefs d'entreprise que les dirigeants qui ont permis et qui ont encouragé ça. C'est vraiment aberrant. Moi, je n'en reviens pas comment on est naïfs et qu'on avale toutes les couleuvres qu'on veut nous faire avaler. Moi, je n'en reviens tout simplement pas. Nous autres, on était une poignée pendant des décennies à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait qu'on envoie tout en Chine? Tout le monde encourageait ce mouvement-là. Tout le monde encourageait ce développement économique-là. Puis là, soudainement, parce que les populations se rebellent, on commence à se rendre compte qu'on a besoin d'emplois manufacturiers, nous autres aussi, parce que ce n'est pas tous des génies qu'on a. Puis ce n'est pas tout le monde qui peut être médecin, puis ingénieur, puis ainsi de suite. Là, on veut blâmer la Chine. Mais pourquoi on ne blâme pas nos politiciens qui ont tous laissé faire ça? Alors, nos hommes d'affaires, puis nos femmes d'affaires, puis nos entrepreneurs qui ont profité de tout ça. Non, là, on blâme la Chine. La Chine qui... Bonamala, en fait, ses petites affaires, pays... quand même assez pacifistes, qui vont aider plusieurs autres pays qui sont dans le besoin et qui profitent naturellement de l'aide qu'on offre pour mettre la main sur des... des assets, comme on dit en anglais, importants, comme des ports, des voies ferrées, des grands centres de développement, des grands champs miniers, et ainsi de suite. Les Chinois se sont positionnés, là, maintenant. On voudrait se réveiller. C'est un petit peu tard. Pendant ce temps-là, la Russie, elle, a beaucoup de misère à décoller. Végète et végète et végète. Il y a tellement de corruption en Russie. Moi, j'ai des amis russes. C'est aberrant, c'est hallucinant, toute la corruption qu'il y a en Russie. On n'a jamais été capable de se remettre de 75 ans de communisme, de bolchevisme, le régime des Tsars avant ça. Les Russes, wow! Une autre belle bande d'énergument, ceux-là. C'est aberrant. Et là, on voit Vladimir Poutine qui a une économie qui... languit, qui va nulle part. A tout intérêt à avoir une situation de crise. D'ailleurs, on a vu comment ça a profité aux Russes d'avoir Donald Trump à la Maison-Blanche, d'avoir des États-Unis qui sont en train de se dévorer de l'intérieur grâce à la Russie et Donald Trump. C'est aberrant de voir ça. Que les gens avalent tout ça. Et il n'y a qu'une nation que je peux voir qui peut profiter d'un bordel dans lequel on est en ce moment, et c'est la Russie. Moi, je soupçonne vraiment la Russie d'être derrière la création. D'ailleurs, ce serait la moindre des choses pour les Russes de créer toutes sortes d'armes biologiques parce que le gouvernement, l'ancien gouvernement communiste qui est aujourd'hui le même gouvernement, le même establishment, le même KGB qui a toujours été là, ont des plans machiavéliques depuis longtemps. Donc, tu n'as pas vraiment un système de vérification et de contrebalancement du pouvoir en Russie. c'est une autocratie incroyable. C'est une banalité pour le gouvernement russe, les scientifiques russes, les laboratoires russes, c'est une banalité de créer un virus puis de le laisser. On sait que la Chine a des frontières communes avec la Russie, la Russie a des frontières communes avec plusieurs pays et d'avoir laissé partir. D'ailleurs, il y a des traces de la COVID-19 qui ont été découvertes en Europe en novembre 2019, bien avant le breakthrough, le début de la crise en décembre en Chine. Le gouvernement russe de Vladimir Putin n'a aucune gêne et vraiment aucune d'emprisonner tous ses opposants et d'empoisonner tous les vrais opposants, les chefs de partis d'opposition ou des têtes dirigeantes d'opposition assez organisées. n'a aucune gêne de les empoisonner non plus. Donc, ce serait tout à l'avantage des Russes de ce pays vraiment des plus archaïques de la Russie de Vladimir Poutine. 40 ans en gens du KGB. Voyons. Puis t'as des gens qui viennent dans nos pays, en France, au Canada, au Québec, aux États-Unis et ailleurs, t'as des gens qui vénèrent Vladimir Poutine. Ils vénèrent Vladimir Poutine dans des pays où il y a une vraie liberté de penser, une vraie liberté d'agir. Puis on vénère un tyran. C'est le monde à l'envers. Moi, à un moment donné, je ne comprends plus grand-chose dans la rationalité des gens. Un président qui s'est autoproclamé président à vie, il a changé la Constitution. Un gars qui, comme Trump, raconte n'importe quoi aux journalistes. En Russie, c'est facile que le journaliste les a dans leur poche. Sinon, il les emprisonne ou il les empoisonne. Poutine qui raconte du n'importe quoi à longueur de journée. Vraiment du n'importe quoi. Et Donald Trump qui a comme modèle Vladimir Poutine, il l'a toujours admiré puis il l'a dit. Et Donald Trump a pris le même modèle, un peu arrogant, tyrannique, oligarque. Lui, par contre, on est dans un pays libre aux États-Unis, donc il est pris avec une presse très hostile puis il ne peut pas faire comme Vladimir Poutine les museler, les emprisonner ou les empoisonner. Donc, il s'est livré à une guerre avec eux. Mais il a pris le même modèle de présidence. C'est un peu inquiétant. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai débarqué de ça puis je me demande même comment j'ai pu embarquer là-dedans. Mais on se fait ensorceler des fois par des choses nouvelles. Tu penses que ça va être quelque chose de différent, mais c'était juste une apparence de différence. Donc, on a beaucoup de questions à se poser. On a beaucoup de réflexions à faire. Des fois, on a besoin vraiment de faire une réflexion pour se rendre compte à quel point on s'est rendu trop loin puis on doit se remettre en question en tant qu'individu dans nos choix puis dans nos croyances puis dans nos idéologies. Est-ce qu'on est vraiment engagé dans la bonne voie? Moi, je vous pose la question. Posez-vous la question à tous ceux qui naviguent, surtout sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup de conspirationnistes puis de gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de jugements. Posez-vous des questions sérieuses parce que vous en avez vraiment besoin. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada